Ces femmes-là racontent l'histoire d'une manifestation. Ça se passe en 2024, au moment des Jeux Olympiques. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont une particulièrement scandaleuse, qui est de regrouper les musulmans dans des quartiers, soi-disant, pour les protéger. Donc une immense manifestation est convoquée et il y aura aussi une contre-manifestation qui soutient le gouvernement. Et donc la rencontre des deux cortèges va évidemment être le cœur de l'action. Ces femmes qui manifestent dans ces femmes-là sont des femmes d'aujourd'hui. Mais peut-être j'ai été très lointainement inspiré par une rencontre que j'ai faite il y a très très longtemps avec les femmes des mineurs anglais qui avaient mené cette grève si longue contre Margaret Thatcher. La grève était perdue, les syndicats détruits. Et bien ces femmes-là étaient encore les plus endurantes, les plus déterminées, les plus courageuses. Elles se battaient encore. Je crois évidemment défendre un point de vue féministe. Et puis je pense aussi être un auteur que la réalité dérange. Or la condition des femmes dans notre société aujourd'hui est encore à mes yeux très peu considérée comme une sorte de deuxième classe. Et je crois que c'est par là, si nous devons transformer le monde, comme disait Marx, il faut commencer par transformer la condition féminine. dont ne saura qu'il faut que le monde, alors qu'il y a la experiência what je fais, on le faisait bien pour savoir cela. La�ie de la波, avec unторов